Monsieur le Président, venons encore, Jean, à un élément important. Est-ce que vous vous rappelez que quand on vous inculpait, on avait mis devant l'article 28 du statut de Rome qui a institué la responsabilité pénale de commandement, disons, des chefs militaires ? Vous vous rappelez ? Oui, je me rappelle. Parfait. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'après toute la bataille menée devant le cabinet d'insurption, il y a eu une requalification des faits ? Et cette fois, on vous poursuit pour complicité et autre. Oui, maître. Ne voyez-vous pas que la seule ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel, indépendamment de ce que tous peuvent dire, est la preuve éloquente que vous n'avez jamais donné ni d'insurption, ni d'ordre ? Cette ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel, est-ce que ce n'est pas cela la preuve éloquente, l'ordonnance en elle-même ? Oui, maître, à une preuve éloquente, ce n'est pas le jour même l'ouverture du procès. Si c'est le greffier qui a fait lecture ici, le greffier a été clair avant l'entame même du procès. Monsieur le Président Andadis, alors, avant de conclure, je voudrais que vous acceptiez qu'on parle de choses qui n'ont peut-être pas été dites concernant Kundara, qui n'ont jamais été dites ici. Est-ce que vous êtes allé au camp Kundara armé ? Parce qu'on a parlé de l'estime défense. Non. Vous n'êtes jamais allé là armé, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous êtes allé là-bas ? Qui conduisait ce jour-là d'ailleurs ? Vous dites ? Qui conduisait ce jour-là ? Moi-même. C'était vous-même ? Oui. Est-ce que vous êtes allé au camp Kundara avec le même dispositif sécuritaire qui avait l'habitude de vous accompagner ? Beaucoup de véhicules, beaucoup de militaires. Non, parce qu'à l'époque, puisque les gens, les gardes connaissaient mon programme, je travaillais la nuit, dans la journée, et les gens allaient vaquer à leur affaire. Ceux qui m'ont accompagné, je ne peux pas retenir exactement le nom, mais il y avait beaucoup d'absents. Parfait. Et quand vous êtes alors entré, vous êtes allé vers votre aide de camp, c'est bien cela ? Oui. Est-ce que les mêmes civilités, le même respect du, à un chef d'État, vous ont été montrés ce jour-là ? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Est-ce que les mêmes civilités, quand vous allez en faire le garde-à-vous, tout le monde s'arrête, est-ce que cela a été fait ce jour-là ? Non, cela n'a pas été fait ce jour. Parfait. Par quels mots vous vous êtes adressé à votre aide de camp, puisqu'on prétend faire comprendre que vous êtes allé l'arrêter ? Non, c'est comme tout homme, c'était mon petit. C'était mon petit. C'est, comme on vient de vous dire, votre petit est en train de tirer à la gendarmerie, et que les gens, hésitant, ou peut-être de lui faire du mal, parce qu'en lui faisant du mal, ça m'aurait fait mal. C'est dans ce contexte qu'ils sont venus m'informer. Et pour moi, voilà, c'est mon petit. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai dit, je vais partir. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Je vais venir avec lui au camp. C'est cette idée qui m'est venue. Que vous aviez. Parce que si quelqu'un devrait faire du mal à votre petit, ça vous ferait mal. Oui. N'est-ce pas ? D'accord. Mais, ce jour-là, est-ce qu'il vous a demandé de vous diriger dans un bureau ? Oui, maître. Vous savez, comme le président a dit, et aussi je l'accepte, j'estime que ça va être l'objet d'un autre procès, parce que déjà, vous le saviez vous-même. Monsieur le président, ce procès, c'est moi qui l'ai suivi. Mais je sais, parce qu'on en a parlé ici. Oui. Et nous en avons discuté. Ce procès, c'est moi qui l'ai suivi. Et j'ai obtenu un arrêt de renvoi. Mais on en a parlé ici, je veux que nous en parlions. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous avez posé une question. Si, Monsieur le Président, me permet, me donne l'autorisation, comme ça, je peux aussi essayer de répondre à quelques questions, parce que je ne voudrais pas essayer de répondre. Le tribunal vous a déjà dit vos droits. Vous connaissez déjà vos droits, Monsieur le Camarand. D'accord. Oui. Posez vos questions, alors. On peut ? Oui, comme Monsieur le Président. D'accord. Est-ce qu'il vous a demandé d'aller vers un bureau ? Quelle heure ? Est-ce que ce jour, votre aide-de-camp a demandé que vous rentriez dans un bureau ? Oui, d'abord, quand je suis arrivé, il n'y a pas eu d'honneur. Moi-même, je l'ai dit. Je l'ai dit, je peux rentrer ici sans les honneurs. J'ai garé mon véhicule et comme il était assis de l'autre côté, je suis allé vers lui. Je l'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est dans ce contexte qu'on est resté. PFE, JGF, Makambo, il n'était même pas dans le cortège. C'est quand il a appris que je me dirigeais vers Kundera, qu'il est venu. À peine que j'étais avec Tumba, en train de lui dire les remarques, ce qu'il est en train de faire, en toute sincérité, je n'ai pas besoin de mentir sur cet homme. Et la façon qu'il portait son béret, et puisque dans l'armée, le port du béret, c'est un règlement, c'est là où j'ai dit, mais comment vous portez le béret ? C'est tout ce qui m'est chère. J'ai voulu arranger le béret. Le béret était dans une telle position. Le béret est tombé. Mais quand cela s'est passé, il a repris son béret. Je lui ai dit, lève-toi, on va aller au camp. Al-Faya, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Au même moment, je vois une discussion qui se tramait derrière moi. Et je retourne. Qui je vois ? Je vois l'arme de Feu-Jégev Macambo arrêtée. Il avait pris la main de Feu-Bégré qui avait un pistolet comme les gens le aiment dire couramment. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, monsieur le président, vous ne pouvez pas échanger avec Touma et que lui, il sort le réveil vert. Alors, quand j'ai compris, j'ai eu un réflexe. J'ai eu un réflexe. C'est là où on parle de Dieu. J'ai eu un réflexe. J'ai dit, non, j'ai dit, laisse-le s'il veut faire quelque chose. J'ai banalisé. Donc, les deux étaient arrêtés. C'est vrai. Touma s'est levé. Il n'a pas réagi en toute sincérité. Je le dis devant Dieu. On a commencé à aller. La seule chose qui m'a dit me dit, monsieur le président, vous savez que je suis votre petit sûr. J'ai dit, allons-y au camp. À peine qu'on arrivait juste au bureau de feu begré, il m'a dit, on va rentrer au bureau. J'ai dit, non. J'ai dit, je ne peux pas rentrer dans un tel bureau. J'ai dit, allons au camp. On marchait. vous savez, quand vous marchez avec une personne, dès que la personne s'arrête, vous vous rendez compte. Dès que j'ai constaté qu'il s'est arrêté, j'ai tourné la tête. ce fut un coup de feu. Pas plus de pas plus de deux mètres. Et comme je le dis, quand ça s'est passé, quand Feuille-Jejef Macambo a vu ça, c'est en ce moment qu'il est venu parce qu'il a compris que j'étais à terre et que le tir a été effectué. Mais dans tout ça, je ne pouvais pas comme Adrèges me retrouver. c'est juste le jeune Mansaré qui est venu qui me dit « Monsieur le Préhens », j'ai répondu. Il me dit « Je vais te sauver. » Je jure sur l'honneur. Je ne sais même pas comment ce jeune m'a m'a esturpé pour m'envoyer à quelques 30 mètres de là où les événements se passaient. Pendant ce temps, Feu, Jejec Macambo était en train de lutter avec son équipe. Ceux qui sont venus m'accompagner, c'est après que j'ai compris dans les explications qu'ils n'ont pas réagi. La seule chose que j'ai dit c'est pourquoi je remercie Dieu on ne me transporte pas plus de 30 mètres. J'ai eu un réflexe. C'est tout ce qui me sert. J'ai dit « Envoyez-moi au camp Samoury. » C'est le seul mot que j'ai dit les mensagers qui étaient à côté de moi. Sinon, un homme continue le temps de te prendre, de t'emmoyer quelque part si ce n'est pas l'effet de Dieu. Et ce réflexe c'était quoi ? Je me suis dit si je restais si je reste ici et qu'ils viennent lancer des grenades. C'est ce qui fut fait. Je ne sais même pas comment le cheminement a été fait. Le camp Samoury des soins et puis l'hélico est venu me transporter à la base aérienne de la base aérienne je suis venu dans un véhicule et moi-même j'ai marché pour rentrer dans mon bureau. Ça veut dire quoi maître ? Quand Dieu te saut d'une situation il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Si tu mens Dieu même va te maudire parce que ce jour ce n'était pas ma force et je crois que c'est par rapport à cette lutte il s'était déjà rendu compte que pour moi il était fini et pendant qu'il était en train de lutter c'est en ce moment effectivement qu'on m'a transporté. Donc je dis que c'est un problème de destin. C'est pourquoi un confrère a dit ici que vous parlez je dis je n'ai peur de qu'un homme je n'ai peur que de Dieu. Si je suis là aujourd'hui devant cet auguste tribunal même à l'instant où je suis là il y a des moments quand je réfléchis je trouve irréalisable si ce n'est pas un fait de Dieu. D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada